Bienvenue sur les championnats du monde, espoir de cyclisme sur route, nous sommes le 8 octobre 1999, donc pour cette 3ème édition sur le circuit de Veyron, 16 km au programme sur ce circuit à faire 11 fois, donc 176 km au total. On a une équipe d'Italie extrêmement forte avec Jordani, Paolini, Lobé-Bosselli, Rizzi ou encore Tiralongo, du côté des Belges on compte notamment sur Leukemans et Brandt, les Australiens sur Cadel Evans, les Suisses sur Zampieri et Galkani, ou encore les Luxembourgeois avec Kirchén et les Allemands avec Kessler. Et à 2 tours de l'arrivée, 3 coureurs vont sortir du peloton. Le stagiaire de la formation Crédit Agricole, champion du monde du contrôle à montre espoir en 1998, Thor Ruchov, accompagné de Leonardo Giordani, l'Italien, et un coureur biélorusse, champion de Biélorussie, élite sur route, Sienyushkin. Dans la montée du circuit de Torricelli, et bien cette montée de 4,5 km à 4,6% va être fatale à Thor Ruchov. Ils sont plus que 2 à l'avant de la course à résister sur un peloton, où les équipes nationales belges, allemandes ou encore polonaises, sans oublier les espagnols, essayent de revenir sur le duo de tête. Voyant cette poursuite pas très bien organisée, les belges tentent leur chance, mais, bien sûr, à chaque fois, un Italien réagit protéger les intérêts de Giordani, qui est à l'avant de la course. Et bien Giordani, dans le dernier tour, dans la montée de Torricelli, qui est la seule montée de ce circuit, bien sûr, et bien il va distancer Sienyushkin, qui va être repli par le peloton. Son avance n'est guère importante, puisqu'il y a à peine 7 secondes d'avance sur le peloton. On voit les Polonais rouler, enfin, un Polonais. Les Italiens vont remettre leur technique en marche, ça veut dire se placer à l'avant du peloton, enfin, d'un petit peloton, il n'y a plus qu'une vingtaine de coureurs, pour empêcher la poursuite de s'organiser, tandis que Giordani, à l'avant de la course, réalise encore un joli numéro en solitaire, et c'est un nouveau titre de champion du monde. Espoir pour l'Italie, et en plus, c'est à domicile, à Veyron, après 4h22 de course, pour Leonardo Giordani. Derrière, Luca Paolini a anticipé le sprint, et prend donc la deuxième place. La troisième place, c'est pour l'Allemagne, avec Kessler devant Kirchhoen et Calcani. Et voici donc ce top 10 des championnats du monde. Espoir 1999, Giordani, Paolini, Kessler, Kirchhoen, Calcani, Lecomans, Sabalius, Kass, Lobéboseli, Kleinen et Dementiev.